La succession bien dégueu de Clovis. Après la mort de Clovis, le premier roi de France, si on veut, c'est ses quatre fils qui se partagent le royaume, comme le veut la coutume franque. Un des frères, Clodomir, se fait raccourcir d'une tête lors d'une bataille. Problème, il a lui-même trois fils qui sont recueillis par la grand-mère, la femme de Clovis. Là, deux des frères, Clothère et Childebert, qui ont les dents aussi longues que leurs cheveux, ils se disent qu'il y a un coup à jouer. Ils envoient un message à la mamie, soit elle coupe les longs cheveux des gamins, symbole de puissance et de virilité. Un type chauve, il peut pas être roi des francs. Soit les tontons, ils viennent et ils dessoudent les petits princes. Bien sûr, elle répond, j'aime mieux les voir morts que t'ondus. Et là, c'est la boucherie. Les deux rois viennent en personne égorger et planter deux de leurs neveux. C'est Clothère qui bute les gosses. Childebert, il a perdu ses couilles en chemin, apparemment. Y'en a un qui est sauvé par ses larbins et amené dans un monastère. Les deux frères, ils veulent bien fumer leurs neveux, mais pas dans un lieu sain. Faut pas déconner non plus. Finalement, les trois frères rois, ils vont se partager l'héritage de leurs neveux au calme.